Régine ne fait décidement rien comme tout le monde. Alors qu'elle ne voulait pas que son cercueil arrive dans un corbillard pour ses obsèques, elle avait choisi une calèche tirée par deux imposants chevaux, pour transporter son corps. Une arrivée très remarquée devant de nombreuses personnalités comme Anthony Delon, Jane Birkin, Caroline Margueridon ou encore Marc Lavoine. Une fois le cercueil installé à l'intérieur du crematorium, les personnes présentes pour rendre un dernier hommage à la chanteuse ont pu découvrir le dernier message qu'elle avait soigneusement préparé avant de rendre son dernier souffle. Avant que le rideau ne tombe sur toutes ces belles années partagées avec vous, ma famille et mes proches vont vous dire quelques mots de moi. Nous allons écouter et chanter ensemble quelques-unes de mes chansons, ont-ils pu lire sur le livret des obsèques, comme l'a fait savoir le journaliste Jean-François Guillot, journaliste à l'agence France Presse, sur son compte Twitter. « Ma Catherine Ringer va vous interpréter mes petits papiers. Alors il sera temps de décrocher les boucles à facettes et de vous rappeler que j'ai vécu mille vies avec vous. Je n'aime porter que le meilleur. » A tout de suite, avait-elle encore écrit. Régine voulait contrôler ses obsèques. Régine n'avait rien laissé au hasard et avait pris la décision de contrôler toute sa cérémonie d'hommage. Pour rappel, la chanteuse est morte le 1er mai 2022, à l'âge de 92 ans. Si est-il sa petite-fille, Daphné Rodcage, qui avait révélé sa mort. Pierre Palmade s'était chargé d'écrire le communiqué, à la demande de la famille. La reine de la nuit Céneva, fermeture pour cause de longues et grandes carrières, avait-il écrit. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501